bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde c'est facile et ça le sous-souté au cas de l'agence ou de la route de l'agence c'est une application sonde web c'est très facile et vous pouvez télécharger la partie et le téléphone et la bande de quoi est-ce qu'il y a une republiquie du congo facilement bah quoi qui pour récupérer bon on en dit là ya un psa de ranger la bande et yo et si kao zali bon nouvelles n'y a mis balé zali que ce qui ou télécharger application sonde web et c'est indéna code promo buzz tv au revoir 10 dollars le colab bénéfice donc il ya pas mieux télécharger mokona lelo ma hambre au télémanagement ceci n'y a pas mieux que ça t'in d'embo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web n'est là ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux un silo de stockage de blé de la société mino congo est tombé sur la chambre d'une parcelle voisine du carte au quartier gb dans la commune de galima alerté le député la députée nationale pépito kilala une grand mère qui dormait avec son petit fils est décédé le petit fils qui était dans le coma est également donc décédé le bourgomestre de galima annonce aussi et le décès d'un agent de mino congo un périmètre de sécurité est censé être créé autour du vieil du dam d'après le bourgomestre de la commune en réaction l'ONG à cage affirme que la société jouit d'une d'un trafic d'influences de la part de plusieurs autorités politico-administratives et judiciaires par la corruption la cage demande à ce que les victimes soient indemnisées et mino congo soit déplacé vers un site approprié depuis 2020 les habitants du quartier gb en galima demandait la délocalisation de l'usine mino congo devenu la source de plusieurs problèmes de santé suite à la pollution de l'air dégagé il faudra noter que cette société spécialisée dans la fabrication de farine de maïs le sémoule et dans l'élevage des bétails visé par une enquête judiciaire pour présumer détournement des fonds le ministre des finances nicolas kazadi a été convoqué par le président tchisekedi pour une confrontation avec son principal contenteur jules alinguete dans le même dossier le bureau de l'assemblée nationale a été saisie depuis 20 jours par le pg près la cour de cassation pour obtenir l'autorisation d'instruction à charge du ministre nicolas kazadi et françois robota inculpé pour détournement des déniés publics élections des membres du bureau définitif de l'assemblée nationale le bureau provisoire a publié la liste des candidats rétenus aux différents postes et vital caméret les candidats uniques rétenus au poste de président de l'assemblée nationale professeur jean claude isaac chilumbahi est maintenu candidat à la deuxième vice-présidence christophe mbosso l'unique candidat au poste de deuxième vice-président le professeur jacques njoli candidat rapporteur donc de l'assemblée nationale rapporteur adjoint il y aura deux candidatures de l'opposition dominique madame dominique monongo inamizi et constant moutamba le caisseur roi comme candidat chimène polipoli lunda de la fdc le caisseur adjoint une candidature de caroline bimba voilà martin frail quelques ong ont lancé le mercredi 15 mai la campagne citoyenne pour la défense de la constitution avec comme slogan phare ne touche pas à ma constitution la constitution est sacrée union sacrée le présidium visé par une pétition de certains de certains des députés par la signature déjà par les signatures déjà récoltés là le présidium est accusé de népotisme tribalisme et clientélisme par les députés de l'union sacrée qui se déclare être des révolutionnaires cette réaction du député national siv mikaï si les honorables députés nationaux en terrine la nomination des membres du bureau définitif rendu public par l'honorable mbosso ils confreront la légitimité le pouvoir de la plénière au président de l'assemblée nationale alors pendant ce temps le mandat du bureau modifiera les lois à leur place il nommera les membres de la sénie et les juges de la co-consulinelle sont passés par la plénière de sujets mesdames et messieurs feront l'objet de l'émission premièrement assemblée nationale le présidium l'union sacrée divise-t-il deuxièmement retard dans la formation du gouvernement les six engagements du chef de l'état sont-ils arrivent mis à rire de preuve deux invités ce plateau maître eric bisselot commence par avec vous avec vous président de consorts cons consor voilà votre parti politique et puis contrat social renouvelé voilà ce que je veux dire contrat social renouvelé et soutien d'auteur déni moukwege bienvenue maître bisselot bienvenue mais les élections sont passées le prix nouvelle de la paix déni moukwege est revenu dans sa vie qualitative et il est en train de faire les biens pour les congolais surtout pour l'image de la république démocratique du congo il faut encourager mais nous nous persistons dans la politique parce que nous sommes politiciens à la base donc je présente je souhaite un grand bonjour à mon co débatteur je vous souhaite un grand bonjour à l'équipe technique du congo buzz c'est un vrai plaisir de revenir à la grande tribune effectivement que l'actualité est intéressante c'est elle est dense nous n'avons pas de courant ça fait plus de deux semaines je n'arrive pas à boire de l'eau fraîche chez moi donc c'est un peu je sors à chaque fois qu'un téléphone décharger c'est compliqué mais je suis sûr qu'une facture arrivera bientôt ça c'est la première des choses deuxièmement je suis retourné avec le chef d'état invite l'IGF julien guetti et puis nicolas kazadi pour un conflit qui regarde les affaires de l'état donc je ne sais pas si ce n'est pas une référence au pouvoir judiciaire c'est que ça peut être puisque je pense qu'il n'y a pas de parti politique qu'il s'agit pas ici de l'arbitage entre deux institutions mais il s'agit simplement soit des compromis entre personnes alors qu'il est question de la gestion de la chose publique s'il ya des faillances la justice devrait faire son travail mais sinon à part ça un grand bonjour et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble merci maître bicello maître claude nimbo bienvenue également vous êtes communicateur privé du chef de l'état bienvenue dans grande tribune après après quelques semaines d'absence ok merci monsieur dan c'est toujours un plaisir d'être réinvité grande tribune c'est notre émission c'est notre maison on somme très content mais bien évidemment nous saluons les co débatteurs je vous salue vous même je salue mon co débatteur que j'ai toujours aimé chaque fois je ne sais pas c'est la coïncidence ou c'est les hasards on se retrouve sur le même plateau c'est vraiment un plaisir mais du moins dans son petit secret dans son petit biscuit biscuit je peux quand même mettre quelque chose aujourd'hui et on vous a parlé on vous a dit qu'il ya une information c'est dans laquelle le premier ministre le président de la publique approchait le ministre de finance et celui de l'ugev oui c'est normal parce que il est le garant du bon fonctionnement de l'institution de l'autre côté il ya un ministre qui est un gestionnaire non il ne s'interfère pas le garant du bon fonctionnement ça signifie que s'il ya conflit aujourd'hui le ministre en soi s'il faut bien explicité l'ugev qui est l'inspection générale des finances c'est un service c'est un service de contrôle qui devrait en principe être sous la compétence ou même la gestion du ministre des finances mais les lois ont fait ce qu'elles ont fait on a rattaché l'ugev à la présidence de la république en soi donc c'est un peu ça donc il ya un problème du fonctionnement des institutions vous avez un secteur comme le ministère de finances avec un inspecteur où il ya des taux des toibouis il ya des quoique je pense que il est de bons droits et même constitutionnellement que le président de la publique les approche cela n'exclut pas que les enquêtes qui sont orchestrés par le procureur général puissent arrêter donc loin de là voilà permettait d'agir et permettait d'agir c'est très dangereux nous n'avons que quatre institutions dans ce pays le président de la publique le gouvernement le parlement cause des tribunaux l'IGF n'est pas une institution d'appui à la démocratie ça voulait dire un ministre est une institution je peux pas galvaler le mot institution quand même je ne vois pas en quoi ces deux personnes ces deux personnalités peuvent être considérées comme étant des institutions c'est parce qu'il ya un différent mais différent par rapport à la gestion de la chose publique si un différent et que l'IGF qui est un contrôleur qui est là pour noter si c'est né évaluer la gestion responsable de l'argent public lorsqu'il constate de la cune il fait un rapport et transmettre à la justice donc si monsieur nicolas casse a dit un problème il doit le voir avec la justice pas avec monsieur l'IGF c'est à dire quoi vous attendez de l'IGF qui fasse des faux rapports ou bien qu'il relativise les détournements la mauvaise gestion il ne peut pas les inviter pour régler un conflit qui est d'ordre qui regarde qui est d'ordre des attributions des uns des autres est-ce qu'il peut pas les inviter pour s'enquerrer du dossier mais non non ce n'est pas son rôle non s'enquerrer du dossier non il n'est pas son chef de l'exécutif non 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 il n'est pas chef du ministre il y a deux exécutifs on est exécutif bicéphale il est l'exécutif en soi l'exécutif gouvernemental appartient au premier ministre en tant que chef c'est lui qui l'exécutif non 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 c'est pas c'est lui qui chapeau de l'exécutif non il ya ce que nous prenons par sentiment il ya ce que dit la constitution le président de la république dans la constitution est sous le chapitre de l'exécutif exécutif premier chef président de la république exécutif second le gouvernement le chef de l'état n'est pas les membres du gouvernement ne dépendent pas de chef de l'état ils ont leurs prérogatives et leur domaine de prédilection et le ministre le premier ministre qui est le chef du gouvernement le chef des ministres n'a pas un dévoi même de rédivabilité à l'égard chef d'état ils n'ont pas de dévoi de rédivabilité là c'est vrai vous avez tout à fait j'aurais aimé que à la rigueur le premier ministre le fasse le fasse à la rigueur parce que c'est le chef lui ça fait c'est la hiérarchiquement c'est le responsable du ministre hiérarchiquement qui c'est le responsable du ministre étant donné que certains sujets font parfois débat dans le conseil des ministres mais prenons pas à la légère prenons pas pour acquis nos sentiments c'est pour cela que ce conflit de changement de constitution me fait rire en tant que chef d'état il peut pas inviter la constitution vous dit dans dans ses articles à partir de 69 quels sont les domaines réservés aux chefs d'état des domaines de de contribution ou bien de partage entre le gouvernement et le chef d'état mais il n'a pas ce rôle là et je rappelle que mais rien n'est dit qu'il va arbitrer non 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 c'est à dire on ne voit pas le sens de réunir ces deux personnalités pour résoudre un problème non résoudre ça c'est vous qui le dites il les a convoqués c'est pourquoi pourquoi ils devraient les convoquer là c'est ça c'est à approfondir c'est un débat c'est approfondir là je suis d'accord pour dire qu'on peut savoir pourquoi les a convoqués mais nous savons il sait très bien le toibo où tu parles c'est à dire les différents différents entre l'IGF et puis je pense qu'on peut mettre quand même un mot moi je pense à mon avis que nous avons lorsque vous regardez la sphère gouvernementale nous avons un bicéphalisme ça signifie c'est vrai que le président est responsable que ça soit devant les parlements et le ministre sectoriel aussi bien évident ils sont irresponsables ils ne répondent pas devant le président de la république mais attention le fait que l'article 79 e donner le pouvoir au chef de l'état de convoquer au président de la république comme la fonction l'élite des conseils des ministres c'est là l'institution se prennent plusieurs actes administratifs hiérarchiquement parlant le président de la république et les chefs hiérarchiques du des ministres et lorsqu'il ya un problème alors même que l'IGF qui est un service en principe si on respecte les droits administratifs l'IGF c'est un service de contrôle qui est attaché au ministère des finances et que le loi du pays non je vous explique le parce que chaque ministère a une inspection mais le loi du république ont fait que les législateurs congolais a voulu que l'IGF soir attaché à la présidence de la république il ya raison d'être parce que un il ya un service technique attaché à la présidence de la république qui a qui est aujourd'hui en difficulté je ne fais pas il ya un indifférent entre un ministre et membre du gouvernement que tu n'est l'institution sur le gouvernement mais il ya un ministre gestionnaire d'un secteur gouvernemental je ne trouve pas une loi qui interdit au chef de l'état en tant que garant est ce que c'est on les a juste approchés parce que le problème au congo c'est que nous sommes prêts à commenter alors que même le contenu de la discussion on ne la connaît pas mais ce qui est certain c'est que peut-être c'est pour l'harmonisation des vies ok monsieur tel vous avez fait tel rapport les chefs a ce droit du point de vie administratif non non attendez juste une chose qui est particulier à nos amis qui sont de l'union sacrée non non c'est pas un débat je ne vais même pas relier par rapport à cela je vais juste par rapport à l'article septembre qui l'a évoqué c'est vraiment c'est extraordinaire c'est que ce débat que nous avons parce que c'est par rapport à la réalité et à l'actualité c'est dire sur le changement de constitution nos amis qui sont du pouvoir interprète la constitution moi je lis la constitution c'est lui qui a la capacité de interpréter la constitution ça s'appelle il s'appelle la quoi elle s'appelle la cour constitutionnelle vous vous avez tendance à mettre des mots dans la constitution qui ne sont pas écrits effectivement le président de la publique convaincre et préside le conseil des ministres en cas d'empêchement il délègue le sous-pouvoir au premier ministre où est le terme hiérarchie où responsable les ministres sont responsables devant un chef d'état en quelle qualité il convoque mais il y a des réunions du conseil des ministres il est quand même l'un des deux exécutifs mais ça ne veut pas dire qu'il prend non mais attendez il le convoque en quelle qualité ça c'est la constitution mais en quelle qualité l'un des deux exécutifs on est exécutif bicéphale voilà et comprenez mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nuances dans ces concessions c'est pour ça que je les reproche de mettre des mots là où il n'y en a pas c'est à dire une chose le conseil déjà comprenez que le gouvernement définit en concertation la politique des nations avec les chefs d'état parce qu'ils sont deux on est un exécutif bicéphale le chef d'état est élu par le congolais avec un programme avec un programme dans ce programme là pourquoi il y a une concertation c'est que c'est lui qui est responsable de ce programme qui est censé le mettre en l'implication sur le gouvernement c'est pour ça que cette concertation dans les deux et les institutions doivent fonctionner manière harmonieuse ça c'est une obligation maintenant pour intéresser le chef d'état il peut présider une réunion présider une réunion c'est à dire que c'est vous qui déterminez l'ordre du jour présider une réunion c'est à dire que ceux qui participent à ces réunions sont responsables sinon si vous regardez par la suite l'exécutif gouvernemental qui arrive à aucun moment on fait un trait d'union entre le chef d'état et l'exécutif gouvernemental mais par contre on fait l'étre d'union entre le gouvernement et l'assemblée nationale merci merci beaucoup merci beaucoup on a lancé notre sujet sinon c'est intéressant mais voilà nous avons beaucoup de choses à dire effectivement je suis moi nous souffrons en revenant au débat parce que la question la question de la formation du gouvernement elle est importante parce que nous constatons que la vie à kinshasa semble plus ou moins bloquée à certains égards certains projets ne sont pas totalement exécutés parce que le gouvernement qui est là assure l'expédition des affaires courantes donc son pouvoir est totalement totalement limité alors assemblée nationale les présidiums de l'usn divise l'union sacré de la nation divise il ya une pétition qui a été lancée des signatures recoltées par les députés nationaux dit révolutionnaire qui demande à l'union sacré de dégager le président de dégager parce que on le on le traite de de tribaliste de népotiste de clientéliste surtout cette liste là qui a été déposée à l'assemblée nationale fait des polémiques on trouvait serge bahati qui finalement modèles récupérer à retirer sa candidature caroline bimba aussi ça fait la polémique alors pour eux pour ces députés dits révolutionnaires le présidium de l'union sacré de la nation est népotiste alors mettre claude cambilot votre avis est ce qu'ils ont tort de traiter bon je pense que le népotisme c'est un peu détroit c'est un langage détroit ils ont hyperbolisé les choses mais seulement c'est vrai que nous nous parlons en nom du chef de l'état nous sommes là pour parler de ses actions mais nous nous sommes rendu compte depuis un certain moment que les théâtres que le présidium est en train de nous livrer ne donne plus commence à mettre la confusion dans les chefs de la population voire même dans les chefs des députés c'est quoi ce théâtre nous nous au lieu d'aider les chefs de l'état à mieux achever son mandat mais bizarrement nous sommes en train de constater que à cause des intérêts de certains individus la machine est bloquée vous voyez vous avez vu ce qui s'est passé actuellement il ya une pdp des guégués entre le bureau provisoire qui est gérée par le vieux les pépémoso ainsi que le bureau en trace le même bureau qui veut traiter le 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 candidature les autres donc vous savez vous voyez dans tout ça le peuple congolais ne se retrouve pas moi je pense qu'il est temps que le chef de l'état s'élève et qu'il lui-même invite ces gens qui l'a nommé comme un membre du président et qu'il l'air disent assélation qu'il leur donne c'est le pouvoir législatif le chef de l'état il est non non en tout cas c'est qu'il s'est passé le cas le vrai toutes ces choses sont prenées par la politique parce que c'est le politique qui conduisent les choses actuellement là ce n'est pas la sphère juridique c'est vrai que les textes sont là la mise en application c'est déjà un problème politique c'est là que la politique sur les droits en état alors moi je pense que selon vous les chefs en tant qu'autorité suprême autorité morale de lyon sacré c'est le temps qu'il s'élève qui tape sur la table pour que ces théâtres s'arrêtent qu'il désigne s'il faut désigner qui doit faire ça qui doit faire ceci parce qu'actuellement les mécontentement c'est au niveau où intel est membre du président des x y alors que un autre membre du président voudrait peut-être à la place des grecs le problème n'a pas commencé au niveau où on a organisé les élections primaires simplement pour le poste de président de l'assemblée nationale par sachant que le bureau définitif à six postes pourquoi avoir simplement fait cela et d'avoir les morts c'est pas là que les problèmes ont commencé évidemment parce qu'apparemment c'est tout le jeu était fixé sur cette grande responsabilité mais bizarrement c'est comme si on a traité la fièvre sans voir la cause même de de la fièvre de la fièvre maintenant actuellement tout le monde il ya il ya aujourd'hui les entre guillemets révolutionnaires qui viennent sans parce que étant aussi autorité morale de leur mouvement politique aujourd'hui sont en train d'aller en contrepoir il ya aussi certains alors ceux des ordres supérieurs à celui de mbosso par exemple ceux de députés des chefs d'environnement qui ont un pro politique supérieure à celui de mbosso tout à fait c'est comme ça que quelle qualité mbosso a droit de parole par rapport à ceux qui ont pour l'instant il a droit des paroles parce que jusqu'à bref du contraire il est encore président de mai de sens sont beaucoup sans très avec très peu de députés nationaux tout à fait non par rapport à son point politique ça c'est évident mais par rapport à la gestion actuellement au poste qui l'occupe parce que jusqu'à la preuve du contraire le président vital caméra n'est pas encore en effectivité actuellement la personne qui peut poser des actes et produire les effets c'est le président boss et c'est pourquoi il profite de ce petit pouvoir qu'il a encore en train d'agir et des coordonnées les choses comme il l'entend pour se tailler la part du lion pour se tailler la part du lion j'échite aussi pour rappeler à mon co débatteur que le pouvoir du chef de l'état c'est vrai que c'est un débat on est en train de racoler le tout que est à su sur ce que qui a été comme notre biscuit est à su sur l'article sosanef que vous lirez peut-être après et vous comprendrez qu'on ne parle pas que des institutions on parle qu'il est l'arbitre du pouvoir public des institutions ainsi que de la continuité et services publics article 109 de la constitution alors maître bissello votre avis lyon sacré de la nation est ce que le présidium qualifié de tribaliste clientéliste népotiste ces députés révolutionnaires qui avait déjà récolté de son signature est ce qu'ils ont tort de qualifier ce bureau là de tous ces nous nous avons qualifié ce ce pouvoir ce régime de tribaliste parce que c'est fondé maintenant ils découvrent les tribalismes à travers les représentants de leur roulement politique nous nous considérons que cette crise qui n'en est pas une parce qu'elle est artificielle créée par un fait privé qu'on appelle l'union sacrée est en train de paralyser la république et parce qu'ils sont incapables de se montrer digne de la république démocratique du congo et de la et de nos lois de nos textes et de notre constitution il se cache derrière l'incompréhension leur incongruité d'interprétation de la constitution pour dire que non s'il n'y a pas de sortie du gouvernement c'est à cause de la constitution c'est quand même assez flou jusqu'aujourd'hui on ne parle de l'union sacrée c'est quand même toujours le même union sacrée qui est partie aux élections c'est même une signure sacrée dont qui après les élections avait dit par la bouche de kabouya que nous avons rapporté au chef d'état une majorité écrasante jamais auparavant vécu cette même union sacrée qui nous a donné madame toulouka comme premier ministre nous ne comprenons pas cette union sacrée n'arrive pas à établir parce que c'est eux qui le président dont on parle c'est le président de l'union sacrée qui est en train de paralyser le vote du bureau définitif de l'assemblée nationale on a beau dire vous avez la majorité mais il s'agit pas ici d'un fait qui concerne la république ça concerne un fait privé qui s'appelle l'union sacrée qui n'existe même pas juridiquement mais des regroupements politiques qui se disent faire partie de l'union sacrée sur le tribalisme là je ne rentre pas dedans parce que je ne crois pas que benba et mbosso et caméré viennent du même coin par contre ce qui concerne par exemple benba on lui fait un mauvais procès pour dire que pourquoi c'est sa soeur qui bénéficie de cette candidature au bureau définitif c'est un mauvais procès parce que il faut pas confondre les choses c'est pas parce qu'on fait par famille partie de la famille benba que on ne peut pas être méritant on ne peut pas jouir grâce à son expérience personnelle face à ses capacités des responsabilités de la gestion ou bien des postes importants dans la république j'ai suivi le cas de madame caroline bomba trois fois élue meilleure députée à guémena elle a occupé plusieurs fonctions non seulement sur les partis mais en dehors de partis et d'une exemplarité d'une moralité irreprochable puisque même les présidiums de l'union sacrée la question qui se pose benar comment faire la différence entre un choix basé sur le lien familial un choix basé sur les compétences comment est-ce qu'on peut faire cette différence il ya déjà la première présomption c'est d'abord qu'il nomme si nous regardons ces présidiums généralement si on regarde le président de l'efc bâti il a nommé tous ses enfants partout c'est un secret des proches chinelles il a voulu nommer son enfant là le président là c'est donc là par présomption on voit déjà son mode de fonctionnement et en interne il se dit il aime bien il préfère nommer les siens pour qu'un jour quand il a demandé des services qu'ils ne reflisent pas mais entre temps benba c'est avec le même benba non il n'a jamais donné quelqu'un de sa famille dans un quelqu'un poste dans le passé benba et son et le pire c'est que caroline qui a désigné caroline poste président benba il a désigné mais c'est quelqu'un qui est du parti mlc qui active qui encadre depuis toujours je vous ai dit elle a été lue sur le ticket de mlc depuis toujours donc ça c'est un mauvais mauvais procès et si c'est cela tribalisme moi je me porte en faux mélangeons pas le genre alors et j'ai regardé le conflit qui mine le le présidium d'union sacrée benba a toujours été à ma regarde il s'est jamais émissé il n'a jamais voulu faire prévaloir ses ambitions personnelles aux dépens de la république ni même par rapport à certains qui sont dans le président mais effectivement c'est quand même étonnant que vous arrivez vous précipitiez à nous donner un premier ministre mais vous n'arrivez pas à poser un bureau définitif et à investir ce premier ministre donc vous créez dans le trésor public un déficit encore à accuser mais rien ne vous dit qu'ils sont payés non madame madame toulouka est payée une fois qu'elle a été l'ordonnance l'a désigné ses consultations sont prises en charge par l'état elle s'est fait passer pas avec son argent ses bureaux sont pris en charge par l'état c'est pas avec son argent vous voyez comment ça fonctionne elle peut ne pas bénéficier tout suite des rémunérations des revenus des rentes mais en tout cas ces activités ont un coup qui prend cela en charge ces activités ont pris fin il y a très longtemps c'est très longtemps il y a pris fin puis très longtemps pas c'est un coup et aujourd'hui vous pouvez mettre dans la tête des congolais qu'on peut avoir même deux premiers ministres alors que c'est faux c'est un quiproquo peut-être on ne pas ce n'est pas un quiproquo c'est une c'est une pratique qui ne devrait pas y avoir lieu en principe sur au regard de l'article 78 mais on l'a vu partout même aux états unis quand biden a été élu trump était là on attendu que 30 puisse consommer tout son mandat ce n'est pas pareil ce n'est pas pareil parce que on l'a vu un peu non 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 c'est pas pareil mais cela dit mais je réponds l'article 69 je l'ai lu je viens de le relire je vous demande de le relire merci vous allez me dire où il ya une personnalité politique administratif juridique on va dire que qui donne même vous allez encore me donner la ligne exacte qui donnerait à ce chef d'état mettre que cette qualité là c'est progative qu'est ce qui justifie ce qu'on est en train de vivre chef de l'état est investi depuis le 20 janvier il n'a toujours pas de gouvernement madame toulouka est là depuis le 1er avril nous sommes le 16 mai ça fait un mois et demi qu'elle est là il n'est toujours pas en fonction l'union sacré en interne le président il est en disgrâce avec les députés nationaux finalement vous ne pensez pas que cette opposition qui dénonce le fait que la constitution n'a rien à voir avec ce blocage c'est plutôt les individus l'égoïsme des individus non moi je m'inscris en faux parce que je constatais que de l'autre côté il ya ce qu'on vient de dénoncer par rapport aux ambitions et au théâtre que nous avons constaté au sein du présidium parce que parler présidium c'est comme si nous sommes en train d'imputer toutes les personnalités mais moi je un peu tendance à relativiser parce que comme il venait de le dire comme mon débatteur veut les dire il a quand même dédouané le président bimba pour ses raisons à lui propre parce que ce que ce genre estime il parle du népotisme c'est des façons générales mais n'oubliez pas que au sein du présidium il ya le prix ya le premier ministre sortant sans mal au compte qui aussi jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été dans cette guerre là de positionnement donc on parle du présidium mais il ya quelques individus c'est pourquoi j'ai dit que il est temps que les chefs de l'état mettent de l'ordre c'est sa famille politique qu'il appelle ces individus entre guillemets président parce qu'il gère le présidium qui leur donne une ligne à suivre et qui leur demande des foutres de sortir de son bureau parce qu'il est de principe chez les chefs on y entre avec ses idées et on sort avec les siens je pense que il peut prendre ses responsabilités comme chef de l'union sacrée quand il ya des failles le chef a trop laissé c'est oui c'est comme ça que je ne peux pas appeler ça cette forme de démocratie qu'on a voulu laisser qui n'est pas peut-être dans la mentale du congolais qui fait qu'on insiste à ses entretiens mais de l'autre côté aussi j'aimerais relever qu'il ya un problème juridique ceux qui soutiennent aujourd'hui la révision de la constitution n'ont pas tort parce que ce que nous vivons aujourd'hui les gens pensent ils ont tendance peut-être à penser que c'est inédite mais quand est-ce que le chef de l'état avait nommé le joseph kabila de son temps 2011 avait nommé matata en pognon c'est au mois d'avril 2012 que matata en pognon a été investi combien de mois parce que kabil a été élu je pense au mois de novembre il nomme le premier ministre vers décembre mais matata est en train d'effectivité vers avril alors le genre tendance l'opposition tendance à vouloir penser que c'est du jamais vécu nous avons un problème lorsque vous êtes dans un semi présidentiel c'est un parlementaire mitigé c'est un présidentialisme mitigé le présent la publique n'agir pas comme un des médias comme deus ex machina non il est limité parce que le gouvernement s'est dessiné sur base d'accord mais qu'est-ce qui a changé en tout temps après les élections l'union sacrée avait là tout presque la plupart des sièges ont été raflés par l'union sacrée à par une vingtaine oui je vous n'ai pas que presque trente mais après les consultations de kabouya qu'est-ce qui a changé à la tête de l'union sacrée de la nation c'est toujours la même famille qui a gagné des élections c'est la même famille mais attention nous sommes dans une coalition qu'est ce lorsque vous êtes dans une coalition j'ai toujours donné un exemple que ce que nous vivons n'est pas seulement made in congo nous avons vécu une année en israël moi j'aime toujours faire le la méthode comparative n'est pas interdite voir ce qui s'est passé comparé ailleurs en israël où il y avait une coalition où le jeu ne pouvait pas cohabiter par rapport coaliser par rapport à leurs idéaux ils sont revenus aux élections aujourd'hui en afrique lorsque vous avez une constitution comme la nôtre qui prévoit un sémiprésidentiel ou les parlementaires ou le gouvernement pour le gouvernement se dessine sur base de la majorité vous avez ce problème et la coalition aujourd'hui ce n'est pas une majorité de droit c'est une majorité des faits la majorité de moi c'est à dire que lorsque après le résultat de la sénie on constate qu'il y a un seul repouvant politique ou un parti politique qui a atteint la majorité absolue mais ici aucun repouvant ne l'a atteint c'est sur base des alliances politiques que cette majorité a été créée c'est pourquoi on l'appelle majorité des faits alors lorsque vous êtes dans cette coalition où il ya plusieurs partis politiques encore qu'au congo le parti politique viennent sans toutefois voir si on est socialiste et on est républicain sacré n'existe pas dans ce cas l'union sacré existe mais politiquement c'est une majorité des faits et chaque réunissement vient avec son cahier de chasse aux ambitions c'est vrai que l'informateur avait déjà balisé le chemin mais actuellement il ya un problème qui se pose quand le camp là et ce problème n'est pas du nouveau c'est pourquoi nous nous demandons ce que certaines dispositions de la concession soit revue quand la cour constitutionnelle a publié les députés élus définitivement le chef en tant que chef de la majorité parlementaire félicite ce qui est dit avec tous ces députés là pourquoi ne s'est-il pas mis déjà au travail pour dire voilà tel tu vas là bas tel tu restes ici il s'organise sa majorité pourquoi a-t-il laissé tout ce temps prendre et puis aujourd'hui on se rend compte qu'il y a maintenant un désordre qui est vraiment ingérable est-ce que la faute principale n'est pas au chef qui a laissé un peu tout faire non le chef a dit une famille politique qui s'est organisé avant les élections les chefs a nommé ou a placé des gens pour gérer le président et c'est je pense que le problème n'est pas imputer au chef le problème est à imputer au président aux membres du président très bien ceux qui devaient mieux conduire ce sont des capitaines qui devaient mieux conduire mais qu'à cela ne tiennent nous voudrions démontrer que ce qui se passe aujourd'hui lorsque vous commencez de la loi fondamentale jusqu'à ce jour les désordres le boire le positionnement il ya un problème d'individus et pour une position et le problème de constitution mais si les textes sont réglés mais qu'on sait que chaque fois parce que dans notre conscience on parle de la cohabitation de la coalition et de la coalition tout simplement mais les constructions ne donnent pas les contenus très bien et ce sont des individus qui s'en approprient et commencent à créer de contenus comme étant que le leviathan les chefs qui a la logistimité actuellement du peuple c'est l'heure et disent à ces individus voilà voici la ligne à suivre je vous ai laissé les temps vous avez dansé à votre danse et vous avez pensé que au risque d'être démocratique au risque qu'on les traite de dictateurs n'ont pas des dictateurs merci beaucoup alors maître bicello on est entre le chef de l'état à plus ou moins alors dans l'entre deux d'une part il ya une constitution qui impose certaines règles notamment dans la définition de la coalition majoritaire parlement d'autre part il ya les ambitions de ceux qui ont gagné les élections qu'il doit gérer quelque part il est entre le marteau et l'enclume dans ce cas là est ce que il serait important de dire que si on modifie la constitution on va quand même résoudre des problèmes d'autre part ces ambitions là ne seront-elles pas ne trouveront-elles pas solution si le chef de l'état s'impose directement après après ce que vous vous souviendrez que avant la nomination de matin taponne qui a effectivement lieu en avril vous parliez d'une crise vous parliez d'un désordre non les désordres ne vient pas c'est que le gouvernement soit au mois d'avril ou même début mai les désordres viennent de ce que vous vous produisez comme spectacle alors que vous vous dites vous êtes aux affaires courantes quand même à la gestion des affaires depuis six ans et que les congolais sont en train de mourir quotidiennement mais entre temps il ya une constitution qui doit être restée je défini d'abord l'origine des ordres ce n'est pas la constitution sinon joseph kabila et sa majorité aurait choisi de changer de constitution de modifier la constitution pourquoi il kabila prenait aussi un peu plus de temps non ce n'est pas une question de temps c'est pas l'informateur j'ai pas l'informateur c'est parce que c'est une procédure qui lui prend du temps non comparé au sénégal ou à l'afrique du sud ce n'est pas le même régime c'est ça le problème c'est que nous sommes sous un régime bicéphale et parlementariste donc approprions nous notre régime devant l'incapacité de respecter les textes qui existent vous dites nous voulons copier les autres comme si vous avez la garantie que demain vous saurez respecter c'est que les autres font mais moi on voyera le temps non pas du tout rien n'est sûr je vous ai dit l'origine de la crise ici n'est pas les textes c'est quoi parce que c'est que le congolais voit comme spectacle la révolte des députés nationaux est ce que les députés parlent de texte est ce qu'il parle de la constitution il parle de l'union sacrée mais c'est effectivement vrai vous avez raison le responsable ce n'est pas la troupe c'est le chef le chef de l'état le ton était moral vous l'avez effectivement dit s'il avait le courage de taper sur la table il n'y aurait pas eu toute cette crise que vous faites subir aux congolais à la république démocratique du congo s'il avait et d'ailleurs donc pour vous cette constitution est parfaite elle n'est pas parfaite sinon on doit aller là moi je suis d'accord avec vous que on doit réviser la constitution elle a été fait dans des circonstances extraordinaires au regard du passé que nous avions mais nous évoluons la maturité démocratique réviser n'est pas un problème le moment est arrivé même moi je parle même changer les constitutions pour moi n'est pas un problème c'est la finalité qui m'importe est-ce que c'est pour servir les intérêts des quelques individus ou bien les intérêts de la nation et des congolais et de la république c'est ça la grande question nous ne perturgeons pas les mêmes visées je vous disais ceci beau grand ami pour vous les plus importants pour le moment c'est que la constitution doit être respectée à tout moment la constitution doit être respectée à tout moment ça s'accombre à tous pouvoir que vous soyez présidents la république que vous soyez président de l'union sacrée vous soyez la constitution s'impose à vous personne n'est au dessus de la constitution donc nous devons vu qu'étendant nous avons créé celle-ci comme constitution nous devons la respecter deux choses et deux choses à la fois vous avez l'impression que vous contrédisez vous même pourquoi parce que vous dites d'une part que cette constitution est à des faiblesses qu'il faut changer mais d'autre part vous dites que non 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 je veux peut-être être un peu plus clair ce sont les ambitions qui bloquent les constitutions naissent à un moment déterminé dans le temps et au regard du temps le monde évolue les aspirations évolues il n'est pas impensable que la population choisissent une autre une autre une modification de sa constitution ça a eu lieu en 2011 ça n'a pas changé la face du congo je vous ai dit que c'est la motivation qui différencie c'est à dire qu'à cet instant il n'y a rien dans la constitution qui empêche que la république démocratique du congo récupère ses 45 territoires il n'y a exactement rien qui empêche que nos amis qui détournent l'argent soit arrêté par une justice indépendante il n'y a strictement rien qui oblige le chef d'état qui donne le droit de faire rencontrer l'IGF et un ministre qui dépend du premier ministre il n'y a effectivement rien que qui donne la légitimité à l'union sacrée de nous faire vivre ce qu'il faut on veut vivre il n'y a strictement rien dans la constitution qui ferait dire chef d'état que un premier ministre qui est devenu député national qui de sur quoi n'est plus alors membre du gouvernement doit revenir membre du gouvernement pour assurer les affaires courantes il n'y a strictement rien le confusion la confusion vient de quoi ils veulent quelque chose ils veulent un président fort qui décide qui se lève le matin va gauche et droite il n'y a pas de problème on peut même réfléchir là dessus mais c'est que je crée avec nos amis c'est qu'ils ont des ambitions à vouloir transformer le présidentialisme en dictature c'est ça et même la retouchant la conférence la constitution à réviser certains droits et libertés des congolais parce que c'est ça qui les dérange l'opinion la liberté d'opinion la liberté de penser la liberté de contradi de contredire leur pensée leur visée étant donné qu'ils ont pas ils ont des aspirations qui n'ont ainsi sur rien ni sur les textes ni sur la légitimité ni même sur l'aspiration du peuple congolais il veut les imposer comme ces aspirations donc aujourd'hui les congolais qui sont enterrés à à à goma vous croyez que leur préoccupation était la constitution la république ou bien la sécurité qui a les devoirs de la sécurité selon la constitution vous n'êtes même pas capable de respecter la constitution vous ne le respectez pas vous voulez nous imposer notre constitution et vous allez nous demander de respecter cela cela sinon nous allons être condamné à mort conformément à code pénal qui est même en contradiction avec la constitution merci sans sérieux et mon autre science et d'ailleurs aimons certains politiques qui n'ont pas pour science le droit et ni le juridisme à mieux cerner les les l'aspiration du peuple parce que ça ça la constitution dont on parle c'est ce que la population congolaise veut aujourd'hui elle ne voudra peut-être pas la même chose demain c'est pour ça qu'on peut réfléchir mais il faudrait une révision qui apporte des acquis positifs et norma n'ont pas qu'il nous fasse réculer au siècle dernier au siècle dernier merci beaucoup je crois qu'on avance avec la régie maître claude de claude cambilot vous êtes enseignant de droit à l'université alors au début du mandat du président c'est qu'il dit ce qui s'est raconté c'est que les fcc bloquait quand même le bloquer le chef dans sa mise en ordre de son projet de ses ambitions et les fcc a été mis de côté après le fcc il y a eu il y a eu comment dire tout ce qui est comme problème qui n'ont pas pu permettre au chef mais aujourd'hui c'est qu'ils bloquent selon certains de l'union sacrée c'est la constitution bloc ce n'est plus le front commun pour le congo aujourd'hui c'est la constitution est ce que c'est un discours qui tient c'est un discours qui tient ce juridiquement démontrable d'abord pourquoi nous les disons parce que moi je paraphrase avec ce qu'il a dit la nomination de deux premiers ministres c'est c'est une gabégie financière moi je m'en inscris en faux parce qu'aujourd'hui madame soumita est en train d'aller au conseil des ministres en qualité de du ministre du plan du plan voilà donc ce qu'on ne voit pas peut-être lorsqu'on reçoit des personnes je ne vois pas de l'argent sorti en cascade pour que qu'elle organise des petites consultations qui n'ont fait qu'une semaine durant des millions sortir je ne pense pas à moins que la partie adverse nous apporte des prêves je reviens juridiquement parlant notre constitution a des problèmes sérieux parce que lorsque vous regardez même son exposé des motifs on vous dit envie de mettre fin à cette crise chronique de légitimité des données au pays toutes les chances de se reconstruire le délégué de la classe politique de la société civile force vive réunie ont convenu dans l'accord je n'ai pas dans les débats c'est-à-dire ce sont des belligérants c'est une constitution qui a été faite pour mettre à l'accord le belgien toutes ces choses c'est vrai que nous avons parlé le problème d'individus mais actuellement c'est la constitution qui nous fait défaut comment madame soumita ne pas encore en oeuvre jusqu'à ce jour parce qu'il ya un problème du bureau définitif on doit installer le bureau dès lors que le bureau sera installé parce que la constitution renvoie voudrait que le premier ministre n'entre en fonction que qu'après avoir présenté son programme devant le parlement ce même les effets du semi présidentialisme pourquoi parce qu'il ya ce qu'on appelle la révocabilité la révocation mutuelle le parlement peut être du sou par le présent la publique et vice versa le parlement peut mettre en accusation et le présent la publique et le premier ministre ainsi que les autres membres du gouvernement eux-mêmes lorsque vous parlez de l'impunité la même constitution la consacre pourquoi pour arrêter ministre il faut l'autorisation la moitié de ces six quelqu'un a volé l'argent des congolais pour que le procuraire mette la main sur lui il ya beaucoup d'obstacles pour le mettre et vous allez dire que là c'est un problème d'individu le chef de l'état lui est venu comme un citoyen qui a été élu et qui a juré devant le peuple et congolais pour respecter la constitution et il ne doit que la respecter peut-être lorsque la clamaire publique a outrepassé qu'il peut inviter x ou y en attendant que le parlement puisse répondre aussi à la demande du procureur il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui c'est parce qu'il n'y a pas encore le bureau définitif comment être pour avoir un bureau définitif pour avoir un gouvernement il faut nécessairement avoir il faut nécessairement un bureau définitif parce que ce gouvernement on risque encore d'entrer dans ce qu'il lui a appelé gabegi on va nommer de nouveaux ministres alors que ceux qui sont en train d'expédier les affaires courantes ne quitteront pas aussi longtemps que ceux qui ont été nommés n'ont pas encore leur programme n'a pas encore été validé par le parlement est-ce que est ce que vous ne pensez pas que le chef déjà le le monde a déjà mal entamé dans ce sens que ce juridisme c'est juridisme consacré par les constituants qui cause le problème mais déjà au sein de l'union sacrée parce que même là où vous estimez il y avait un tyran qui est imposé sachez qu'il y a eu beaucoup de temps qui ont été pris vous pensez soit en 2006 2011 il ya le temps qui ont été pris mais actuellement il faut s'apparente et puis à un théâtre parce que les gens ont vu en quelque sorte x mais après c'est un débat encore très relatif parce que on peut aussi mettre son enfant s'il est compétent c'est ça le problème du congolais doit-on ne doit-on pas travailler avec les gens parce que bien vous dédouaner les ambitions qui sont démesurées au sein de l'union les ambitions parce que les calendriers vous les cas le désordre ce quoi mais le congolais vous voulez voir est-ce qu'il y a eu élection oui l'est ce qu'il y a eu élection du bureau provisoire là c'est vrai le bureau provisoire de non quand il ya ce qu'il y a eu l'élection du résultat résultat des élections législatives les résultats sont sortis il fallait que il fallait que le formalité y afférentes comme prévu par la conscience attention dans l'établissement que ça soit dans tout ce qui est de l'état ou même dans le cours des tribunaux les formalités compte oui mais les bureaux des provisoires a été déjà été aujourd'hui les traits déjà marche mais c'est vrai que combien de temps c'est vrai que vous vous dédonnez compte complètement l'union sacrée des nations de la formation du gouvernement vous mettez tout sous le sous sous le coup de la constitution c'est l'action qui c'est vrai là au delà au delà cause tout ce retard au delà de des guerres d'ambition je venais de les donnes de les dénoncer qu'il ya certaines parce que quand on parle du président c'est pas tout le monde ça mal qu'on n'est pas dans cette guerre jean pierre mais m'a n'est pas dans cette coeur c'est qu'ils soient dans la guerre de positionnement de prosté vous les connaissez on les cite pas les noms mais selon nous disons que au delà de ces petites guerres nous avons un problème des textes si la constitution a levé mettez des côtés tous ces formalismes on serait déjà loin peut-être que on a un gouvernement qui ne vient pas pour qu'il soit installé il faut que le parlement adopte à cette heure en eau assez pendant ces temps on aurait un gouvernement et les choses allaient le plus vite mais les choses sont traînées parce qu'il faut respecter cette constitution qu'elle soit c'est comme ça qu'on dit un droit pécime à l'excès c'est de l'excès la loi est mauvaise mais elle doit être respectée on ne peut rien et c'est comme ça que nous sommes en train de soutenir nous soutenons que qui est révision il faut même parler du changement mais le changement la constitution n'est pas toujours mauvaise parce que lorsque vous regardez dans l'idée du congolais c'est le présidentialisme pur lorsque il ya quelque chose de la compétence du gouvernement provincial tout le monde pleure présent la publique parfois on a même oublié que le ministère des affaires sociales existe quand il ya des éboulements on ne pleure plus présent à la plupart qu'on commence à ce moment à dénice à trop temps failli louer un groupe de d'ONG lance la campagne touche pas la constitution mais c'est parce que il ignore qu'il lise encore d'autres documents on vous dira que cette constitution le grand doctrinaire le constitutionnalisme de ceux des constitutionnalistes de ce pays l'ont qualifié des constitutions sans adresse 1 pourquoi parce que ceux qui ont été à la table des négociations j'ai fini par là non jamais n'avait jamais ni la qualité des députés n'avait jamais l'approbation du peuple on est venu la mettre c'est une constitution qui est faite au dos du peuple on est venu au référendum pendant que nous avons une population estimée à 80 à 70 % en alphabète on vous soumet une constitution vous dit votez oui ou non et les gens ont voté sans savoir c'est qu'ils votaient et c'est la conséquence aujourd'hui malheureusement pendant ces temps nous étions encore tout gêne et nous pleurons aujourd'hui pourquoi nos parents nos grands-pères avaient-ils dit oui et aujourd'hui voilà toutes les institutions sont bloquées à cause de ça voilà il ya 19 ans ont voté cette constitution oui ou quand ou non alors maître bicello vous avez vous avez vous avez vu tout en noir selon vous c'est la condition n'a pas de problème c'est plutôt la famille de réunion sacrée vous avez vu tout en noir c'est avec le chef de l'état il est pour pour grand pour grand chose dans ce qui se passe selon vous il y aura des élections en 2028 avec cette même constitution qui est toujours en vigueur alors qu'est ce qu'il faut faire selon vous quelles sont les propositions que vous proposez quels sont les propositions que vous faites pour que aux prochaines élections que les choses se fassent le plus rapidement possible et que le peuple ne ne puisse pas en pâtir le sudan jeu la constitution américaine quand elle a été adoptée je ne sais pas combien de lettres il y avait la conscience française même j'ai vu même pas bien la conscience française la cinquième république en 1958 quand elle a été adoptée cette constitution et les commets de lettré c'est un faux débat c'est un faux sujet est-ce qu'il est demandé aux congolais de savoir lire écrit pour pouvoir exprimer leur désir de faire partie de la communauté nationale non le sénat a proposé l'assemblée nationale a adopté le peuple congolais lors du référendum organisé de 18 et 19 décembre 2005 à approuver le président de la république promulgue la constitution dont les teneurs suivent voilà les protagonistes de cette constitution il n'y a pas d'autres acteurs je crois que les sénats ce sont des élites en général dans une société ils savent lire et écrire la société civile l'assemblée nationale a adopté ils savent lire et écrire à l'assemblée nationale votée par le peuple nous allons pas refaire l'histoire nous n'allons pas refaire l'histoire nous n'allons pas refaire l'histoire ils n'ont pas la légitimité mais mon cher ami lorsque joseph khalil a voulu juste modifier cette constitution réviser cette constitution heureusement qu'aujourd'hui la mémoire collectif ça s'appelle internet je peux vous mettre les vidéos de félix antoile c'est ce qui dit qui est en train de déguiser kabila de tous les maux et notamment d'une aspiration dictatoriale parce qu'il voulait reviser effectivement lui l'a revisé il l'a fait il l'a revisé mais est-ce qu'il est devenu un dictateur est-ce qu'il a changé la constitution parce que c'est ça qu'on lui reprochait de il veut il veut changer la constitution faire une nouvelle constitution pour rester se pérenniser au pouvoir c'était cela les accusations mon cher dan l'UDPS était aussi contre à l'époque mon cher dan avant avant je crois que même pas après les élections moi je viens de suivre récemment bristan kabouya dire à ces cadres de dps nous étions déjà entendu avec notre famille de l'union sacrée nous avions entendu que pour deux députés vous aviez un poste ministériel et nous nous avons 75 députés nous aurons sept ministères et un vice ah on applaudit bon maintenant je dois les rendre compte au président du parti parce que le chef n'attend pas on ne sait pas qu'elle présente parti mais on va passer je vous en corde et cela on va avancer est-ce que vous vous comprenez la quintessence et c'était décédé alors ça dit que l'union sacrée c'était déjà rencontré il s'avait déjà prévu en fait comment le partage du pouvoir se ferait les critères ont été déterminés de manière objectif vous comprenez c'est à dire que c'est que nous devions à ce que nous devions avoir c'est le respect de leurs propres engagements comment est-ce que vous avez pu vous entendre pour sortir un premier ministre c'est ça la grande question vous ne deviez pas vous entendre si vous y avait cette cacophonie vous ne deviez pas vous attendre c'est que vous étiez entendu que le premier ministre viendrait de l'IDPS parce que parce que parce que le vice l'assemblée nationale reviendra un tel parce que parce que parce que les critères objectifs sur cela le troisième poste sénat reviendra un tel parce que parce que vous avez déjà passagé tout le poste de la publique sans savoir qui à gagner parce que vous savez que vous avez les machines vous savez que vous allez gagner on va vous le concéder le fou le cafouille actuel comment ils ont pu sortir un premier ministre alors que la majorité ne semble pas si clairement dégagé pour faire respecter les autres postes au sein de l'union sacrée non il ya déjà il y a eu un travail déjà de l'identification de la coalition majorité si l'identification de la coalition pourquoi est-ce que on ne sort pas un bureau définitif comprenez que l'union sacrée l'assemblée nationale est composée essentiellement de l'union sacrée non soit quand même lucide mon cher ami et madame ce qui l'arène des coins d'ensemble qu'est ce qu'elle fait quand vous dit dominique dominique mon poste qui lui revient de elle a été consultée et aujourd'hui même qu'on s'en moutemba lui fait des fonds c'est bien qu'on s'en moutemba est un opposant fabriqué par par nos amis de pouvoir mais qu'ils fassent et qu'ils veulent c'est leur assemblée nationale nous n'avons pas nous n'avons pas moi je n'ai pas de de propositions à donner pour dire que demain ce serait meilleur moi c'est que je sais aujourd'hui pour que demain soit meilleur pour le congolais il faudrait que ceux qui sont au pouvoir sache qu'il existe des normes et notamment la constitution voulue par la population par le peuple congolais par la nation on doit le respecter ceux qui sont au pouvoir comprennent que dans certains pays pour avoir dépensé 50 dollars les ministres ont démissionné gabégie financière mon cher ami combien ça coûte une chambre de consultation de madame toulouka dans le grand hôtel là-bas combien combien pour autant de jours ça s'appelle la gabégie financière l'argent que vous parlez même un euro un dollar ne vous appartient pas mais entre autres s'il n'y avait pas de gouverneur de chef du gouvernement vous allez vous même dire voilà ça traîne le chef de l'état l'irresponsable il a nos mains ils sont déjà irresponsables vous critiquez mais ils sont responsables parce que c'est eux qui ont tout enlevé ils ont le pays entre les mains ils avaient la cenise aujourd'hui ils ont le goût de l'assemblée nationale ils ont ils ont même le gouverneur ils ont tout ils sont irresponsables puisque le congolais aujourd'hui se plaint du panier les aménagères puisque aujourd'hui les routes ne sont pas asphaltés puisque aujourd'hui la sécurité n'est pas garantie même les unités de police qu'on voit pour chasser les colunas commence à assassiner les congolais les simples congolais même des mamans congolaises vous êtes irresponsable assumez vos ce sont les faits suivez l'actualité non ce sont des faits c'est comme ça qu'on qualifie un irresponsable c'est lui qui est censé veiller sur le bien public détourne l'argent public et non seulement c'est un criminel mais c'est un criminel irresponsable le chef d'étoile devrait s'en détacher pour préserver son honorabilité et la hauteur de la fonction moi je ne peux pas jouer avec l'institution présente la public je ne peux pas dire chose avec légèreté au regard des institutions mais au regard des individus qui comprennent cette institution ils ne sont pas dignes d'une république nouvelle que constitutionnelle en tant que vous ne faites aucune proposition je vous critiquez quand même non moi je vous ai dit ils ont suffisamment d'armes entre les mains pour faire en sorte que le congo revienne sur les rails et avance le chef d'état lors des élections il n'avait pas parlé que la constitution l'empêchait d'aller à l'avant il a dit que non donnez moi la majorité cette fois ci je veux y aller c'était ça le discours combien de fois vous allez changer de discours demain vous n'allez pas réussir vous avez dit sa faute des congolais c'est eux qui n'est que maintenant que nous avons compris l'oukamba parce que vous étiez dans un confusionnisme extraordinaire les chefs d'état voulaient ordonner les dépenses qui ne lui encombraient pas voulaient empiéter sur les prorogatifs qui ne lui appartenaient pas la résistance de l'oukamba en faisant rappeler qu'il y a des textes fait de lui que nous n'avons pas compris l'oukamba bloc et c'est bloc maintenant c'est que vous vous n'avez pas compris dans quel monde j'ai merci beaucoup merci beaucoup maître eric bicello président de consorts contrat social renouvelé opposition politique je pense que on va je vous donne aussi je vous donne aussi six minutes puis on va encore deux minutes chacun pour conclure alors vos propositions qu'est ce qu'il faudra faire si nous tombons dans un même dans les mêmes problèmes dans le jeu j'aimerais dire que lorsque une dépense est faite pour l'intérêt public ce n'est pas une dabejus ça devient une dépense normal l'intérêt public lorsque madame par exemple parce qu'il ya des fonds s'il ya des vignes et tout jusque là s'il ya des pouces pas de gouvernement il n'y a pas des bureaux définitifs mais l'argent est sorti le problème c'est un peu c'est compliqué l'argent est sorti est ce que le travail n'a pas été fait c'est fait parce que le problème mais le rôle avait déjà presque le même travail mais c'est vrai une première ministre elle vient le faire mais c'est elle c'est madame c'est à dire quoi kabou ya le le cg kabou ya a fait le travail d'informateur dans la casquette informateur et la constitution lui donne l'espace ou les compétences dans lesquelles il peut agir il a fait son rapport il a déposé et c'est ce qu'on vient de nous déballer qui se sont entendus peut-être autant des ministres et autant autant des députés autant le problème de la répartition du pouvoir au gouvernement ne se pose pas qu'est ce qui nous a bloqué ce sont des brouhards de de la répartition du pouvoir au niveau du parlement je pense parce que l'informateur l'informateur aujourd'hui qui peut dire aujourd'hui qu'il est frisé parce que personne ne connaît qu'il sert à retenir chaque partie ou reprima politique a déjà déposé envoyé ses noms ce qui bloque c'est l'installation effective du bureau définitif alors nous sommes en train d'observer nous avons vu parce qu'aujourd'hui on veut incombier à qui que ce soit le formateur a fait son travail l'informateur c'est pour dégager la majorité il a fait ce qu'il doit c'est qu'il devait l'informateur non monsieur augustin kaboui madame soumit a réceptionné ce qu'il devait recevoir parce que c'est elle qui propose au chef de l'état pour la nomination et c'est déjà parti pour que cette nomination intervienne il faut que le bureau soit installé et si autour du bureau il ya des ambitions qui s'élèvent ci et là c'est normal dans un parti politique ou dans une coalition qui est ceci c'est pourquoi j'ai dit qu'il ya nécessité que le chef lui-même en tant que chef de l'union sacré qu'il soit qu'ils prennent soit le courage de désigner soit qu'ils mettent d'abord des côtés ou qu'ils mais c'est normal que ça bloque parce qu'il ya une consultation à deux reprises même le chef le même pas les consultations ne sont pas faits pour le parlement c'est pour le gouvernement côté gouvernement il n'y a aucun problème le problème maintenant c'est la gestion des ambitions au niveau de l'assemblée nationale sont les mêmes personnes et l'affaire et puis de deux jeux j'ai là où j'ai trouvé où je condamne un peu ce que c'est le fait que on ait donné plus de place à la présidence de l'assemblée nationale oubliant que il ya deux individus qui ambitionnent d'autres postes mais aussi fait c'est en train d'être fait les communes politiques ont c'est qu'ils n'ont pas écouté le présidium ont voulu d'accord possible et comme ils l'ont l'ont entendu c'est de leur droit et c'est concessionnel on entend que les choses puissent aller bon je ne sais pas pourquoi l'opposition pourquoi l'opposition s'est plein non les présents la publique son mandat est en train d'aller il s'est plein pourquoi mais la question c'est qu'il revient parce qu'il ya les il ya le ministre qui assure les affaires courantes mais la question qui revient souvent si c'est si déjà au niveau du ticket de au bureau de l'assemblée ça pose problème qu'est ce qu'il nous dit pas que quand il y aura nomination du gouvernement ça ne va pas poser au niveau de l'assemblée la nomination du gouvernement allemand du gouvernement le chef des pérés des chefs des partis et ma politique ont déposé leur liste c'est au chef de l'état de faire le choix sur le trois noms ou autant de noms qu'ils ont déposé la seule solution là je ne pense pas que ça posera problème non la révision de la constitution se pose par rapport au théâtre qu'on a assisté pas aujourd'hui c'est depuis neuf cent soixante jusqu'à ces jours lorsque vous regardez l'histoire constitutionnelle congolais c'est une histoire un but des problèmes aujourd'hui les bicéphalismes mais que nous voyons exécutifs ça pose des problèmes avec l'histoire de l'umumba et le président et cassavoubou au jour il y avait révocabilité mutuelle le premier ministre révoque le président révoque à son tour donc c'est des choses qui ne viennent pas d'aujourd'hui et puis le mental du congolais c'est un mental où il n'y a jamais eu de consensualisme même et dans tout dans tout le pourparler où les politiciens congolais où les congolais se sont réunis à la fin vous verrez que tel est parti tel parti est parti ils ne se sont pas mis d'accord pour ceci pour cela et on est habitué à ça on comprend que c'est le mental du congolais on ne peut pas s'en défaire c'est pourquoi nous nous soutenons le présidentialisme est pire où on aura un président de la république qui sera responsable et du tout merci beaucoup de d'avoir été avec nous maître merci beaucoup maître avec bicello on aurait dû continuer mais on ne sait pas continuer la régie nous a fait savoir qu'on a plus le temps en tout cas nous vous disons grand merci d'avoir été ici des nôtres nous vous prenons donc pour la semaine prochaine avec le même plaisir demain c'est vendredi 17 mai journée qui est chômé et payé libération nationale ou journée de du soldat du soldat congolais est-ce que cette journée mérite elle d'être qualifiée comme la journée de libération nationale la question reste posée pour d'autres c'est une journée d'agression consacrée à une journée d'agression donc la question reste posée on se retrouve dans le demain pour discuter autour de cette question notamment aussi la question des questions d'actualité portez-vous bien et que dieu soit avec vous bonnes nouvelles pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de kotinabou rekomu facile et ça le sous-souté au katakayou ou kennerrouté le managent sportine de bandekon bongo d'anjela ya application sonde web oez ali très facile ou koni kote échargé à parti ya téléphone na yo kotini la bande de ko obaza na kinshasa repubo kati du kongo ba obaza na qu'on voit la ville republique du congo facilement bako qui pour récupérer bon on a dit la ya mpe sa tourange manila paro et yo et si pas aux alis bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et au tindina code promo buzz tv au reçoit 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mou konale l'eau m'a rembarroté le managent ceci n'y a pas mieux que ça tindam bon à faciliter dès aujourd'hui télécharger sonde web l'anjela ya téléphone na yo plus facile il n'y a pas mieux bon 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 bon